Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. On se retrouve pour une nouvelle semaine, on est mardi soir. Je suis dans le livre audio Née sous une bonne étoile d'Aurélie Vallogne. J'ai écouté plus ou moins un tiers et j'aime vraiment bien, je vous l'avais déjà dit, j'aime beaucoup la voix du lecteur, c'est une voix très grave que je trouve ultra agréable à écouter et l'histoire me touche beaucoup parce que c'est l'histoire de Gustave, un petit garçon qui rentre à la base dans l'histoire à l'école primaire et qui tout de suite va avoir beaucoup de soucis scolaires. Pourtant c'est un petit garçon qui s'intéresse à plein de choses, qui est dans les animaux, qui aime bien retenir des poésies. C'est vraiment un petit garçon intelligent mais il va avoir des lacunes parce qu'il ne rentre pas dans le moule scolaire et dans ce cadre très très strict qui est imposé par l'école, qui ne juge qu'une seule forme d'intelligence, lui il ne correspond pas à ça. Et on va suivre son parcours semé d'embûches. Il a une grande sœur qui elle est ultra brillante sans devoir travailler. On suit aussi toute la vie avec ses parents qui viennent d'un milieu très simple et Gustave se rend vite compte qu'il y a des différences de classe sociale, que tout le monde n'a pas la même chance dans la vie. Et c'est vraiment très mignon. J'ai juste peur d'une chose, j'ai peur que ce soit répétitif au bout d'un moment. Là comme je vous dis je suis au tiers. On suit le parcours scolaire de Gustave mais j'ai un peu peur de ce qui va se passer dans les deux autres tiers. J'espère que l'autrice va réussir à se renouveler. Moi j'adore toutes les histoires sur l'école, sur la scolarité, c'est vraiment un truc qui m'intéresse beaucoup. Mais si c'est ça que chaque fois nous racontez les difficultés qu'ils rencontrent à tous les âges, j'ai juste peur qu'à la fin ce soit un peu redondant. Mais super bonne lecture audio pour l'instant, ça passe très 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 bien avec ce format là. Sinon aujourd'hui j'ai fini la série drôle sur Netflix. C'est une série française que je vous recommande. Moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai regardé avec mon copain qui a un peu moins aimé que moi mais moi j'ai vraiment trouvé que c'était une super chouette série. C'est une série qui se passe dans un comédie club et on va suivre des jeunes humoristes qui tentent de percer dans ce milieu qui est un milieu qui n'est pas hyper facile, c'est pas simple de percer dans ce domaine là. On en suit je dirais quatre en particulier et on va suivre leur parcours, on va suivre leur évolution. On suit à la fois les blagues de stand-up et leur vie privée. Le seul truc un peu particulier je trouve dans l'écriture c'est que c'est super bien écrit mais les blagues de stand-up ne m'ont pas du tout fait éclater de rire. Parfois j'avais un petit sourire ou autre mais j'ai jamais vraiment rigolé devant la série. Par contre j'ai adoré tous les moments où on suit leur vie privée, où on suit l'ascension de certains, la descente des autres. Enfin je trouve que c'est hyper humain, que c'est vraiment bien, c'est des personnages ultra attachants. Enfin il y en a une que j'ai pas trop aimé, Apolline pour ceux qui ont regardé, que j'ai trouvé un petit peu agaçante. Mais Nézir, Chouchou, toute catégorie, je l'ai adoré, son papa aussi. Enfin bref, là si vous n'avez pas regardé la série ça n'a pas de sens mais c'est vraiment une série attachante, c'est une série française, c'est des jeunes acteurs que j'ai trouvé hyper prometteurs et ouais parfois il y a des petits trucs un peu faciles, un peu feel good mais franchement ça fonctionne bien et moi j'ai beaucoup beaucoup aimé cette série. Donc si vous avez Netflix, que vous avez envie de passer un bon moment, je ne peux que vous la conseiller. Et aujourd'hui j'ai reçu un petit colis, c'est un colis de chez Casterman je pense, je reconnais l'emballage, je l'ouvre et puis j'en reviens. J'ai reçu des bandes dessinées, ouais c'est deux BD, il y en a une qui a l'air très cool, je les ai pas demandées. Parce qu'en fait comme je travaillais avant comme libraire bandes dessinées, je demandais plus rien du tout en termes de... en termes de bandes dessinées et en service presse, j'ai reçu genre cuir de Maya Kobabe. Bah donc j'imagine que ça va parler d'un personnage cuir. La phrase qui est mise en exergue c'est je ne veux pas être une fille, je ne veux pas non plus être un garçon, je veux juste être moi-même. A mon avis ça va être pas mal, ça va parler d'une personne non-binaire. Je vais vous dire quand il sort, il sort le 4 mai et je vous montre un peu le genre d'illustration. Voilà pour vous donner un ordre d'idée mais dès que je la lirai de toute façon je vous en parlerai tout de suite. Et l'autre un peu dans la même catégorie. Féministe in progress de Lorraine Meyer ouvrant les yeux sur le sexisme. Ça va parler de tous les clichés qui touchent le féminisme. On est en grand aigri, poilu, agressive, misandre, lesbienne ou pire célibataire. Et au niveau des illustrations ça se présente comme ceci. Ça, ça me parle bien à mon avis. Je vais le lire bientôt. Ben c'est cool parce que parfois Casterman ils envoient des choses que je ne demande pas et qui ne m'intéressent pas. Mais là, les deux m'intéressent vraiment. Ça a l'air très très cool. Ah oui, féministe in progress, il sort aussi le 4 mai. Donc ils sortent tous les deux le même jour et ils ont l'air vraiment très intéressants. Pourquoi ils ? Elles ? Ils les romans graphiques ? Elles les BD ? Je sais pas. Voilà pour ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. Je suis toujours dans mon Laurence Perrin. J'avance vraiment, vraiment pas très vite. Voilà, je suis toujours dans Après l'océan. Je vous en parlerai quand je lis un peu plus. Là, je vais me mettre un petit peu à la lecture. Enfin, je vais d'office un peu être sur mon téléphone et tout. Parce qu'au boulot, j'ai pas du tout le temps de regarder les réseaux sociaux et tout ça. Et j'ai quand même une petite addiction à tout ça. Donc je vais être un peu sur mon téléphone. Et puis je pense que je vais essayer de lire un peu avant que mon copain rentre. Et voilà, je vous reparle très très vite du Laurence Perrin. Je vous ai pas encore beaucoup parlé dans ce vlog. Aujourd'hui, on est samedi. Donc je me dis que je vais essayer de me consacrer plus à la lecture. Bon, on est déjà en début d'après-midi. J'ai un petit peu lu Après l'océan ce matin de Laurence Perrin. Mon objectif, c'est clairement de le terminer si pas aujourd'hui, demain. En tout cas, je veux qu'il soit fini ce week-end. Je vais vous faire un petit résumé de l'histoire parce que je vous en ai pas encore parlé. En fait, il y a une histoire qui va commencer après le naufrage du Titanic. D'abord, on a un prologue qui se passe juste avant. On est en 1912. Kenzo entend que je parle et donc se lève. Mets-toi un peu là. Oui, c'est bien. Mets-toi dans ton panier. Voilà mon ours. On est d'abord en 1912 en Angleterre, dans une petite ville. Et on va suivre la famille d'un pâtissier. Ça marche très très bien, sa boutique. Il travaille avec toute sa famille. Donc, il a sa femme et ils ont trois enfants, un garçon et deux filles. Et tous ensemble, ils font tourner cette petite boutique. Et un jour, il y a un Américain qui va venir et qui va être totalement impressionné par les pâtisseries qu'il propose. Donc, c'est des pâtisseries sucrées et salées. Il y a les deux. Est-ce qu'on dit pâtisserie, du coup, si c'est salé ? Mais voilà, vous voyez, genre c'est des tourtes salées. Et cet Américain va leur dire qu'il pourrait vraiment faire fortune en allant aux Etats-Unis et que ça peut vraiment fonctionner. Et le père de famille décide d'embarquer sa femme, ses trois enfants et son gendre à bord du Titanic pour rejoindre New York. Le Titanic, vous savez comment ça a fini. Il a coulé. Et en fait, toute la famille va périr dans ce naufrage. À part les deux filles du ménage, l'Etat qui a une vingtaine d'années et Molly qui est plus jeune. Je pense que c'est une jeune adolescente. Je pense qu'à un moment, on a dit qu'elle avait 15 ans. Mais on ne dit pas vraiment son âge. Et donc, c'est les deux seules survivantes de ce naufrage absolument horrible. Elles ont vu toute leur famille mourir sous leurs yeux. Molly est dans une situation d'hébêtement total. Elle est incapable de reprendre sa vie en main, j'ai envie de dire, même si elle est jeune. Mais elle est incapable de surmonter la situation. Elle n'arrive pas du tout à la gérer. Et on la comprend vu que c'est extrêmement traumatisant. L'Etat, elle, va devoir jouer un peu ce rôle de deuxième maman pour Molly. Et elle va tout faire pour lui amener une vie correcte. Mais elle va faire des erreurs dans le parcours. Je ne vais pas vous en dire plus. Tout se passe après le naufrage. Et ça, c'est pas mal. Parce que ça va vraiment être une histoire de reconstruction après un drame pareil. Et je trouve que Laurence Perrin le fait assez bien. Après, est-ce que c'est parce que je n'ai pas le temps ou est-ce que c'est parce que le livre ne me motive pas non plus à 100% que je lis lentement ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un peu aussi du fait que quand je suis dans ma lecture, je ne suis pas passionnée par cette histoire. Il y a un truc... J'en ai parlé avec Sophie sur Instagram. Donc, c'est une personne qui me suit, avec qui j'échange beaucoup. Et elle me disait qu'elle l'avait lu et qu'elle avait trouvé que c'était assez classique. Ben, je suis assez d'accord avec elle. En fait, c'est une construction hyper classique. On n'a rien de renversant dans la construction. Et pour avoir lu pratiquement tout Laurence Perrin, pour l'instant, ce n'est pas un de ses meilleurs. Je l'attends au tournant. J'attends de voir comment ça va évoluer. On verra. Mais je reste un petit peu sur ma faim pour l'instant. De toute façon, il sera fini dans ce vlog. Je m'oblige. Voilà. Maintenant, je m'oblige à lire parce que... Je ne sais pas. La semaine, je travaille. Et le week-end, je revasse un peu. Je suis sur mon téléphone. Je regarde la télé. Et ça, ça ne va pas. En parlant de télé, hier soir, j'ai regardé un film. Avec mon copain, on a regardé Illusion perdue. Donc, c'est l'adaptation du roman de Balzac. C'est un film qui a été hyper primé au César cette année. Je crois qu'il en a eu 7. Et c'est pour ça que moi, j'avais eu super envie de le regarder. Et en plus, il y a un acteur que j'adore dedans. Si vous regardez mes bilans culturels, vous le savez peut-être. Mais j'adore Vincent Lacoste. C'est un acteur qui m'est hyper sympathique. Et donc, ça a été un plus qui joue dans ce film. Mais à part lui, le rôle principal est tenu par Benjamin Voisin, qui a aussi eu une récompense. Je pense qu'il a eu le meilleur espoir. Il y a Cécile de France. Il y a Xavier Dolan. Le réalisateur, il s'appelle aussi Xavier. Mais je ne le connaissais pas. Donc, je n'ai pas retenu son nom. Xavier... Je ne sais pas. Je vous l'écrirai. Il y a même une petite apparition. Enfin, un petit rôle pour Gérard Depardieu. Enfin bref, il y a plein d'acteurs et d'actrices assez connus. Je ne connaissais pas l'histoire d'Illusion Perdue de Balzac. Parce que j'ai toujours eu envie de lire le roman. Mais c'est une énorme brique. Je crois qu'il doit faire 900 pages en poche. Donc, il y a un côté un peu démotivant surtout de Balzac. Il n'est pas l'auteur qui va le plus droit au but du monde. Il y a beaucoup de descriptions dans les romans de Balzac. Et en fait, l'histoire m'a totalement charmée. J'ai adoré. Ça m'a donné envie de lire le roman de Balzac. Franchement, j'ai eu un coup de cœur pour ce film. Je l'ai trouvé excellent. L'histoire, c'est l'histoire de Lucien. Un jeune homme qui habite à Angoulême au départ. Et qui est un poète en herbe. C'est un apprenti poète. Il rêve de se faire publier. Mais pour l'instant, il est dans sa campagne. Et il a une relation avec une femme mariée qui appartient à l'aristocratie. Et il va partir pour Paris. Et à Paris, il va côtoyer le monde de l'art. Mais il va se rendre compte de à quel point ce monde qu'il a tant fantasmé est en fait corrompu. Et il va se passer plein d'autres choses. Parce que c'est un film qui dure quand même 2h30. Vous vous doutez bien pour adapter un roman si gros. C'est un film assez long. C'est un film que j'ai trouvé trop bien. Les décors, les costumes sont incroyables. Tous les acteurs sont impeccables dans leur rôle. Et j'ai passé vraiment un moment génial. Et maintenant, j'ai dans un coin de ma tête qu'un jour, je lirai Illusion perdue de Balzac. Mais peut-être pas là, maintenant, tout de suite. Là, je vais déjà terminer Laurence Perrin. Et je vais aller promener maintenant avec Kenzo. J'ai envie d'aller faire un grand tour. Donc à mon avis, on va aller se balader plus ou moins 1h dans Bruxelles. J'ai envie de me dégourdir un peu les jambes. Et je vais écouter mon petit livre audio, Né sous une bonne étoile, d'Aurélie Vallogne, que j'aime beaucoup. Mais je commence à avoir peur du côté redondant de l'histoire. Mais ça, je pense que je vous l'ai déjà dit. Je vous reprends plus tard quand j'ai d'autres choses à vous raconter. J'ai presque fini le Laurence Perrin. Franchement, il ne me reste pas grand-chose à lire. Là, je vais partir manger chez mes parents. Donc je le terminerai en rentrant. Et si j'ai la foi, je lirai peut-être une petite nouvelle de Stéphane Zweig tout à l'heure. J'ai envie d'en lire en fait. Et je trouve que le dimanche, c'est un bon jour pour lire une petite nouvelle comme ça. Mais je verrai si j'ai encore envie de lire après avoir... Il me reste moins de 100 pages après avoir terminé ce bouquin-ci. J'y vais un peu... Sans être vraiment hyper motivée. Je n'ai pas trouvé le mot que je cherchais. Mais j'y vais sans vraiment être à fond dedans. Je trouve ça un peu plat. Voilà, ce n'est pas très gentil à dire. Mais je trouve que ce n'est pas du tout incroyable comme lecture. Et je vais être contente de le terminer. C'est très rare que je ressente ça avec un Laurence Perrin. Je crois même que ce n'était jamais arrivé. Ce n'est pas du tout une catastrophe. Mais c'est juste que je place l'autrice assez haut. En me disant toujours, ça va être sympa. J'ai passé un bon moment. Voir, je vais avoir un petit coup de cœur. Et là, on n'est pas là-dedans. Pourtant, il n'y a rien qui ne fonctionne pas. C'est juste, je m'attendais à mieux. Et je ne suis pas trop attachée à l'état, le personnage principal. Bien qu'elle vive des choses horribles. Il y a un truc qui fait que je ne m'attache pas vraiment à elle. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on ressent à quel point Laurence Perrin aime New York. À quel point c'est une ville qui compte pour elle. Et ça, c'est chouette. Moi, j'adore New York aussi. Donc, je trouve ça cool d'être plongée dans cette ville. Toujours bouillonnante d'activités. Grouillante de monde. Et je trouve qu'elle décrit très bien l'ambiance de New York. Alors ici, c'est New York au début du 20e siècle. Mais je pense qu'il n'y a pas tellement de choses qui ont changé. Et ce qui est cool, c'est qu'elle revient parfois sur certains petits faits d'hiver qui ont eu lieu dans la ville. Mais je vois un peu la fin arriver, je pense. Et je vais voir comment elle conclut cette histoire. Mais ça ne restera clairement pas un Laurence Perrin qui va me marquer. Et sinon, sur Netflix avec mon copain, on a regardé la première saison de l'Agence. C'est pas une série. C'est une sorte de... Comment est-ce qu'on pourrait décrire ça ? Série-réalité, on va dire. En fait, c'est une émission d'immobilier. Si vous aimez Stéphane Plaza, je pense que ça devrait vous plaire. Alors, on n'a pas le côté excentrique qu'on a avec Stéphane Plaza. Mais en fait, on suit une famille qui a fondé une société d'immobilier, mais spécialisée dans le luxe. Donc, c'est ça qui est très cool. C'est que vous n'avez que des biens à plusieurs millions d'euros qui sont présentés. Des trucs que je ne pourrais jamais me payer, mais je rêve en voyant ça. Je me dis que c'est incroyable, c'est magnifique. Et en même temps, on suit la famille. C'est deux parents et quatre fils. Bon, le dernier, il a 16 ans. Donc, lui, il n'est pas vraiment dans l'agence. Mais on suit leur business en famille. Parfois, les scènes sont un peu surjouées. Parce qu'on a pas mal de scènes de leur vie privée aussi. On sent que c'est un peu surjoué. On sent que ce n'est pas 100% naturel dans les interactions qu'ils ont entre eux, les nouvelles qu'ils s'annoncent, etc. Mais ça marche. Franchement, j'accroche super bien. Et j'ai hâte de regarder la saison 2. À mon avis, on va commencer déjà cet après-midi. C'est pour ça que je vous dis, je vais terminer ça et on verra si je lis plus. Au final, il n'y a pas tellement de lecture dans ce vlog, mais il y a quelques recommandations culturelles. Donc, si vous pouvez déjà piocher là-dedans, c'est pas mal. Enfin, sauf si ça ne vous intéresse pas du tout. Ce que je peux comprendre aussi. Et voilà, de toute façon, j'arrête de blablater. Et je vous reprends quand j'ai terminé le Laurence Perrin pour vous donner mon avis final. Comme je vous l'ai dit, j'ai été chez mes parents tout à l'heure et ma maman m'a donné un livre. Elle m'a donné le livre Frangine d'Adèle Bréau. En fait, c'est un livre qu'elle a lu et dont elle ne veut plus dans sa bibliothèque. Et moi, je me suis dit que pourquoi pas. Elle m'a dit que c'était vraiment un roman parfait pour l'été, un truc sans prise de tête. Tout ce que je sais de l'histoire, c'est que ça va parler de l'histoire de trois sœurs qui vont se retrouver dans la maison familiale. J'en sais pas plus, mais je me dis que quand j'aurai besoin d'un peu de légèreté et de quelque chose de simple et facile, ça peut être pas mal d'avoir ça dans ma bibliothèque. Sinon, à l'instant, je viens de finir Après l'océan de Laurence Perrin. J'ai mis un peu plus d'une semaine à le lire vu que je l'avais commencé samedi passé. Ça en dit déjà long, déjà sur mon rythme de lecture actuel et aussi sur le roman. Laurence Perrin, c'est une autrice que je place assez haut dans les auteurs que j'aime parce que je trouve qu'elle propose toujours des histoires intéressantes, toujours des histoires différentes les unes des autres. D'ailleurs, j'en parlais avec l'une d'entre vous dans les commentaires sous la dernière vidéo. C'est vrai qu'elle a cette faculté de se réinventer dans chaque roman et c'est hyper chouette parce qu'elle surfe pas tout le temps sur la même vague. À chaque fois, elle va s'emparer de thématiques différentes, d'époques différentes et je trouve que ça, c'est hyper chouette. On ouvre à Laurence Perrin, on sait pas si on va être dans une comédie romantique, si on va être dans un roman d'époque, si on va être dans un roman contemporain avec une thématique très très forte, on sait pas dans quoi on va être. Ici, elle est partie dans le roman historique. La thématique était hyper intéressante et surtout, je trouve le fait de traiter toute la reconstruction des personnages était super intelligente. mais il y a eu des moments où je me suis un petit peu embêtée. La fin a été dans la direction que j'imaginais. J'ai pas eu de surprise sur la fin. J'étais contente parce qu'il y avait quand même un peu plus d'émotions à la fin. Il y a un petit moment qui m'a un peu serré le cœur. Mais toujours est-il que j'ai pas eu tellement tellement d'empathie pour l'Etat. Alors, c'est hyper compliqué à dire parce que si, bien sûr qu'on a de l'empathie pour elle, elle vit des choses horribles, elle a vécu un drame terrible. Mais en fait, c'est un personnage qui ne véhicule pas beaucoup d'émotions. Donc, c'est pas toujours facile d'entrer en empathie avec elle, tout simplement. Mais voilà, c'était un petit moins pour ce Laurence Perrin pour moi. Voilà pour cette lecture. Il est pas très tard. Il est 7h30. Là, je crois que je vais un peu regarder la télé. Et après, je lirai bien une petite nouvelle de Stéphane Zweig. Donc, j'ai ce recueil de nouvelles. Et je crois qu'il y en a qui sont pas trop longues. Pourquoi pas en lire une avant d'aller dormir ? Et alors, je vous en parlerai soit ce soir si j'ai vraiment la foi, sinon demain matin. Donc ça, on verra. Mais je suis assez chaude de me faire une petite nouvelle de Stéphane Zweig. Et j'ai déjà choisi la lecture que je vais commencer demain, que je vais prendre dans mon sac pour aller au boulot. Enfin, je le sors. Ma petite soeur, ma maman l'ont lu. Elles m'ont donné trop trop envie de le lire. Apparemment, il est super bien. C'est du niveau à Rick Hébert. Donc moi, j'ai hyper envie d'y aller. Je sais qu'à Rick Hébert, il y a les gens qui sont fans et les gens qui aiment moins. Je fais partie des gens qui ont adoré, adoré, adoré ce roman. Donc, je vais voir ce que celui-ci me réserve. Comme prévu, je termine ce vlog le lendemain. Hier soir, j'ai lu une nouvelle de Stéphane Zweig. J'ai lu La Gouvernante. Je vais vous mettre la couverture de cette nouvelle-là, juste ici. C'est une nouvelle qui est assez courte. Elle doit faire une quarantaine de pages si mes souvenirs sont bons. J'avais envie d'un truc qui se lise vite. J'avance bien dans ce petit recueil de nouvelles. Il ne m'en reste plus tellement à lire. Je crois qu'il m'en reste trois. Et j'ai bien aimé, comme d'habitude, Stéphane Zweig. Je ne m'attends pas à détester ce qu'il écrit de manière générale. Ce ne sera clairement pas la nouvelle la plus marquante que j'ai pu lire de cet auteur parce que ça reste très court. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour s'attacher aux personnages, pour s'attarder sur eux, pour bien les connaître. C'est l'histoire de deux jeunes filles. Je pense qu'il y en a une qui a 12-13 ans et l'autre 9-10 ans. C'est deux sœurs d'une belle famille. Et elles ont une gouvernante. Et un jour, elles vont découvrir que cette gouvernante cache un secret. Et elles vont essayer d'un peu espionner pour comprendre ce qui se passe. Donc, en fait, c'est vraiment une nouvelle sur l'enfance confrontée à l'âge adulte. On voit toutes les choses qu'on ne dit pas aux enfants et tout ce que les enfants peuvent imaginer d'après ça. Et en cela, c'est vraiment bien fait, je trouve, parce qu'on a vraiment cette confrontation entre ces deux mondes, entre ces deux âges. Et on voit que les petites filles, elles sont presque dans l'adolescence, mais elles sont dans une période où tout était extrêmement tabou. On ne racontait pas grand-chose aux enfants. Je pense qu'on ne pourrait pas écrire la même nouvelle aujourd'hui parce que les enfants comprendraient ce qu'il en est et comprendraient mieux ce que vit l'adulte. Ici, elles ont été élevées dans une sorte de pudeur et de candeur. Donc, elles ne connaissent pas grand-chose de la vie, si ce n'est ce qu'elles, elles vivent au jour le jour. Enfin bref, c'était vraiment pas mal, mais je ne vais pas m'en rappeler ad vitam aeternam. Voilà pour ce vlog, je vais le terminer sur ces paroles. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à venir si vous avez lu un des livres dont j'ai parlé. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501